Et bonjour, nous voici cette semaine pour une présentation d'un nouveau jeu de cartes basique, le Genso. Alors je l'ai en bleu et je l'ai en rouge, donc je vais vous montrer les deux. Allez, donc on commence par l'étui. Donc jeu, avec un design typique asiatique, chinois ou japonais, comme je dis à chaque fois, je ne sais jamais. Différencier les deux. L'arrière. Le côté. Donc c'est quoi ? C'est marqué fable et folklore. Fable, ouais, folklore. Et l'arrière, l'étui, rien de particulier, comme tous les jeux, l'année, et par qui c'est designé. Allez, donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on reçoit ? Donc un jeu, je vais l'étaler pour qu'on voit tout de suite à quoi ça ressemble. Donc au niveau des faces, moi je le trouve joli, autant le bleu que le rouge. Voilà, les cartes, je trouve, elles sont quand même assez sobres, elles sont belles. Petite marge, petite marge blanche. On retrouve une carte, voilà, qui est une carte plus, donc, par qui c'était designé, donc, by Os Ando. On retrouve, on retrouve, donc c'est pas un joker, hein, on retrouve une carte double dos. Voilà. Et je crois que c'est tout. On a nos deux jokers, donc le panda et le gorille. Le jeu de cartes, si je l'étale, au niveau des faces, ça donne ça. Donc ça va, ça reste quand même assez visible au niveau des index. Alors, particularité ou non, est-ce que c'est la coupe qui fait ça ? J'ai pas trouvé d'asymétrie dans le dessin de la carte, mais par contre, autant sur le rouge que sur le bleu, on a une asymétrie au niveau du calage de la carte. Car si, effectivement, on regarde les deux cartes comme ça, on voit rien de particulier. Par contre, si j'en retourne une, on voit bien que la marge du haut n'est pas pareille avec la marge du bas. Et ça, sur toutes les cartes. D'accord ? Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais la plupart des jeux sont comme ça. Oui, mais il y en a qui se voient plus que d'autres. Là, ça se voit quand même. Donc, moi, je considère que ce jeu, je le considère comme un jeu asymétrique. Parce qu'effectivement, si je mets une carte à l'envers, d'accord ? Dans le milieu du jeu. Même quand on l'étale comme ça, au premier coup d'œil, là, il y en a deux. C'est celle-ci et celle-ci. Encore, j'ai dû la louper. Non, c'est celle-ci, pardon. Donc là, c'est quoi l'as de cœur que j'avais mis ? Et j'ai bien l'as de cœur. Ici, hop, là. Donc, voilà, je pense que c'est plus un défaut, bien sûr, d'impression. Mais du coup, ça fait quand même une asymétrie. Parce que c'est autant visible sur le bleu que sur le rouge. Donc, je pense que toutes les cartes sont identiques. Voilà, hop, je le remets dans le bon sens. Allez, donc, c'est parti pour les cartes. Donc, les as, on va les mettre ici pour le moment. Et on attaque la série à pique. Donc, il y a des petits dessins dans les symboles. Hop. Ça va être un petit peu sur les figures. Hop. La série à carreaux. Donc, la carte est simple au niveau du design, mais elle est quand même jolie. C'est quoi ? C'est un peu vert ? Oui, c'est vert, oui. Moi, qui, à la base, n'aime pas ces cartes. Enfin, ces cartes. Les cartes, ça reste du bicycle, mais qui n'aime pas tous ces designs un peu japonais. Là, je trouve que ça passe très, très bien. Les as sont très jolis. Voilà. Et on termine par l'as de cœur. Donc, effectivement, comme on peut voir, les as sont assez sympathiques. Ils sont tous gros au niveau des symboles. Ils sont très jolis. Voilà. Donc, ça, c'était le bicycle jenso. En rouge. Ça, c'est le bicycle jenso. C'est de la balance. C'est parti. C'est parti. C'est parti !